... David Suc, le Compton, je le rappelle, est classé Réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. Alors, finalement, que faire de plus ? Que faire de plus ? Être à la hauteur de cet héritage. Nous sommes non seulement uniquement classés Réserve mondiale de la biosphère, mais nous sommes également classés Parc naturel régional des Vosges du Nord. Nous avons beaucoup de sites d'espaces naturels sensibles. Nous sommes un des territoires les plus verdoyants et les plus préservés. Et je crois que c'est cet héritage-là qui permettra au Bichon de continuer à accueillir, de continuer à se développer et à être meilleurs que les autres. Parce que nos populations ont la conscience aujourd'hui de la richesse environnementale. Si nous avons un territoire aussi verdoyant, aussi riche, aussi intéressant, c'est parce que les habitantes et les habitants de ce territoire ont su le préserver, dans l'intérêt des générations futures. Je crois que c'est aujourd'hui une vraie richesse. Alors, évidemment, nous avons besoin d'aller plus loin dans l'accompagnement de l'agriculture. Le département accompagne l'agriculture vers une agriculture plus respectueuse. Nous animons un certain nombre de mesures où on subventionne l'agriculture pour ne pas retourner une prairie, pour mettre moins d'engrais. Nous participons avec le département, déjà depuis quelques années, à mieux faire connaître aujourd'hui les interactions entre l'homme et le milieu, les interactions entre la nature et l'économie. Et donc, dans les espaces naturels sensibles, nous subventionnons un certain nombre d'équipements, un certain nombre de supports pour favoriser l'éducation à l'environnement. Et si nous avons choisi, évidemment, de développer encore cette activité, c'est parce que nous avons des agriculteurs, nous avons des sites, sites du Moulin des Chulaires, mais il y en a plein d'autres, qui sont aujourd'hui cette véritable vitrine de la richesse environnementale qui convient de préserver, mais dont on doit pouvoir tirer des valeurs ajoutées pour permettre à nos populations de continuer à s'y développer et de permettre aux jeunes, et aux moins jeunes, de continuer à venir s'installer dans le Pays-de-Bitch. Et puis parce que ça contribue à être une destination touristique. Alors justement, vous parlez de tourisme, est-ce que ce n'est pas autonomique finalement que de préserver et en même temps faire venir des touristes ? Parce qu'on sait que le tourisme, ça abîme la nature. C'est toute l'ambition de ce mandat qui va s'ouvrir à nous avec l'intercommunalité, avec Moselle Attractivité, avec la communauté de communes, avec l'Office du tourisme. Nous allons travailler sur un produit touristique, sur un projet touristique, et on mettra en œuvre à la fois la capacité d'accueillir, la capacité d'organiser ce que nous souhaitons commercialiser, tout en préservant. Je crois que le territoire doit pouvoir s'accaparer, les moyens en matière de définition de son produit touristique, des volumes et des parcours. Et donc, il n'y aurait rien de pire que de vendre juste du tourisme sans pouvoir l'accompagner, sans pouvoir l'orienter. Et puis ça doit se faire avec les hôteliers-restaurateurs, avec l'économie, les acteurs économiques du territoire qui doivent être des accompagnants dans ce projet-là. Ce site est véritablement merveilleux, on s'en rend compte ici à l'image. Un site qui peut aussi éventuellement être, comment dirais-je, le terreau de pédagogie et d'éducation. En bref, faire venir des jeunes, mais peut-être aussi des moins jeunes, pour apprendre la nature, la savourer, la saliver, si je puis dire. Oui, David parlait tout à l'heure d'héritage. On a un héritage en matière d'environnement, en matière d'artisanat, de savoir-faire. Et tout ça, ça s'apprend aussi à l'école. Il n'y a pas le lire, écrire, compter. C'est aussi des choses que tu dois apprendre à l'école. C'est vrai qu'on apprend en histoire-géo tout ce qui est relatif à la France. Mais nous pensons qu'il peut être très intéressant que nos enfants baignent dans leur identité, dans leurs racines, pour leur donner peut-être envie plus tard d'y rester dans cet environnement. Jusqu'à présent, le département subventionnait les classes de découverte. Toujours dans le cadre de cet héritage environnemental, artisanal, on a des associations qui oeuvrent pour la biodiversité, on a des associations qui oeuvrent pour la sauvegarde du patrimoine. On avait aussi envie de remettre en avant le dialecte. C'est vrai qu'il est un peu en perdition actuellement. Donc on parle du français, on parle de l'allemand. Et on voudrait remettre au goût du jour le dialecte. J'ai envie de ne dire qu'une seule chose, mais à six filles, Molls ! Des snachs, Molls ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada